A Nancy on avait déjà fait un peu des éléments précurseurs qui étaient la mutualisation des moyens ouverts à toute filière qui souhaitait utiliser ce matériel et quand ça a été repris et officialisé par le ministère via la commission robotique je crois qu'il s'appelait, il y avait différents noms, il y avait Philippe Coiffé, bon bref, des gens que tout le monde connaissait et donc de là est sorti le concept AIP, donc avec un financement garanti par le ministère de l'enseignement supérieur et de l'industrie et c'est vrai, ils ont tenu parole et je crois qu'un des arguments, enfin des points forts du bon fonctionnement des AIP, c'était la dotation en ingénieurs, c'était trois ingénieurs et avec un budget qui était au moins un million de francs par an, garantis pendant un certain temps. Et je crois que la réussite ça a été d'avoir affecté des ingénieurs qui étaient compétents en propre aux AIP, et ça je crois que c'est un des arguments forts de la réussite du concept AIP. A l'époque c'était vraiment de la commande numérique, commande numérique de base, on fabriquait des copeaux, enfin c'était un peu ça, et j'allais dire on était casquette burette. En plus c'était un besoin pour l'industrie, d'aider à former des gens compétents pour utiliser ces machines qui étaient quand même assez complexes au début. Voilà. Alors c'était notre gain de pain, jusqu'à quand ? Jusqu'à, je sais pas, en 2000 à peu près, où là, bon, la notion d'utilisation de commandes numériques dans l'industrie, c'était quand même devenu quelque chose de courant, tous les logiciels de CAO s'étaient vraiment développés. Bon, donc les filières ont évolué dans leur formation, dans leur programme, et donc ça a évolué vers la robotique, vers des ateliers plus intégrés, avec plus d'informatique. Bon, je crois que mes successeurs ont vraiment bien su faire évoluer les choses, bien su les adapter aux besoins industriels actuels. Bon, donc ça, ils sont bien débrouillés, moi je suis complètement incompétent dans ces domaines-là, mais je crois que le mot de, enfin le maître mot, c'est encore mutualisation des moyens, travail en équipe et collaboration tout azimut. C'est-à-dire que maintenant, la petite boutique toute seule dans son coin, c'est fini, ça n'existe plus. Merci. Merci.